La communication suivante. Merci beaucoup. Alors maintenant il est grand temps de rendre hommage au professeur Hippolyte Morrestin, chirurgien maxillofacial et chef de la 5e section des blessés de guerre à l'hôpital du Val-de-Grâce pendant la 1re Guerre mondiale. Et c'est donc Xavier Rio de Nantes, membre de l'Académie, qui a écrit beaucoup de livres sur l'histoire de la médecine, qui va nous rendre, qui va nous donner cet hommage. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Très bien. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président et Monsieur le Secrétaire Général. J'ai souhaité rendre un hommage au professeur Hippolyte Morrestin, le chef, le directeur du service des blessés de la face à l'hôpital du Val-de-Grâce pendant la 1re Guerre mondiale. Je souhaite associer au remerciement également le professeur Michel Germain, qui est un grand ami et qui me fait l'honneur de son amitié tous les jours. Et Monsieur Xavier Chevalier, le conservateur en chef des bibliothèques de la Direction Générale de la Culture et du Patrimoine sur l'île de la Martinique, qui m'a beaucoup aidé aussi dans l'élaboration de cette présentation. Alors deux choses avant de commencer. L'année dernière, en 2019, nous avons fêté les 100 ans de la mort du professeur Morrestin sur l'île de la Martinique lors d'un colloque organisé par Monsieur Chevalier, justement. Un colloque qui a été organisé avec brio. J'ai été invité, je n'ai pas pu y aller pour des raisons personnelles. Et puis, deuxième chose, je vais énoncer quelques techniques chères au professeur Morrestin, mais je suis chirurgien dentiste, même si j'en comprends tout le bien fondé, je serai bien incapable, à vous mes éminents collègues, de vous les expliquer. Donc je vous remercie de votre, comment dire, clémence à ce sujet-là. Donc voici un plan. Est-ce que vous ne pouvez pas partager votre écran ? Ah, je ne sais pas comment on fait. Vous avez un bouton ? Vous avez un bouton vert en bas, vous partagez votre écran ? Je suis sur mon portable et c'est Monsieur Bourret qui avait, je lui ai envoyé ma PowerPoint, il devait la diffuser. Donc vous souhaitez que je diffuse votre communication, c'est ça ? Oui, s'il vous plaît, oui, oui, je ne peux pas partager, je suis sur mon portable là. Excusez-moi, je suis désolé. Non mais Pascal va régler ce problème technique, ne vous inquiétez pas. Non, merci. C'est votre communication et puis vous dites simplement diapo parce que c'est lui qui passera la diapo. D'accord, d'accord, ok. C'est bien ça Pascal. C'est exact. Ah oui, je suis sur mon portable, je ne peux pas, je n'ai pas de caméra sur mon ordinateur. Ah oui, voilà. Oui, parfait, parfait. On va en faire. Super. Donc diapo. Alors un bref plan, on va parler de la 5e division des blessés de la face du Val-de-Grâce. Je vais donner une brève biographie de Maurestin, détailler quelques techniques opératoires qui lui étaient chères. Parler de son rôle dans le traité de Versailles car il en a eu un. La grève générale, le journal des blessés de la face, quelques caricatures qui ont circulé sur lui, son action d'écrivain qui est considérable et quelques témoignages et évidemment son décès malheureusement. En juin 1915, c'est un rôle d'Elf Gillies, le chirurgien maxiofacial anglais. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui va mettre en place toutes les structures de la chirurgie maxiofacial en Angleterre et qui va être à la base de la création du plus grand hôpital de chirurgie maxiofacial au monde. Basé à Sidcup qui s'appelle le Queen Hospital avec une capacité de 1000 lits et qui pourra accueillir jusqu'à 5000 blessés. Il faudra venir des spécialistes du monde entier pour participer aux opérations sur les blessés qui y séjourneront. Donc il rend visite à Maurestin, au Val-de-Grâce et donc il s'étonne en l'espace d'un très court instant. Il pourrait avoir la gentillesse d'un chaton et le moment d'après avoir la sauvagerie d'un tigre. Gillies a admiré véritablement Maurestin au point de reprendre ses techniques et de les appliquer en Angleterre. Il les développera et les améliorera par la suite. Mais il ne reviendra plus jamais dans le service de Maurestin car je crois qu'il n'en a pas gardé un très bon souvenir malgré tout. Sur le contact humain en tout cas. On sait tout de l'éminent scientifique, du chercheur, du chirurgien. Mais qui était-il ? Quel homme était-il ? Et comment parvenir à le définir 100 ans après sa mort alors qu'il n'y a plus aucun témoin vivant aujourd'hui ? Ceci en évitant bien sûr l'écueil de la géographie. La géographie étant une biographie qui ne cesse de tarir des loges sur une personne. Diapo. Donc la cinquième division des blessés de la face du Val-de-Grâce, la circulaire numéro 14 198 C7, organisation des services spéciaux de stomatologie, de prothèses maxiofaciales et de restauration de la face, rédigée à Bordeaux le 10 novembre 1914, officialise un service existant déjà au Val-de-Grâce qui est considéré comme le premier en France. Et il annonce aussi la création de deux autres centres. L'hôpital militaire du Val-de-Grâce, donc dirigé par Morestin, qui le dirigeait avant la guerre mais qui va continuer logiquement à le superviser, va prendre en charge les régions militaires numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 20. L'hôpital des Jeunettes de Lyon, lui, va s'occuper des régions militaires numéro 7, 8, 13, 14, 15 et 21. Et celui de Bordeaux va recevoir, lui, les blessés des régions 9, 10, 11, 12, 16, 17 et 18. Tout ça, c'est un jargon. Si on ne présente pas la carte de France des régions maxiofaciales, on peut évidemment, on aura bien du mal à comprendre. Donc là, voici, elle est découpée en régions maxiofaciales et chaque blessé, il y a des centres de front qui ramènent vers les centres de régions et de là, ça gagne les grands centres de chirurgie maxiofaciales. Laboratoire de prothèses, cabinet dentaire au Val-de-Grâce. La salle de clinique du service de stomatologie, le deuxième laboratoire de prothèses dans le nouveau local, la salle commune des blessés de la face en haut, la cinquième division des blessés de la face, les blessés à proprement parler. La biographie de Morestein, elle est assez simple. C'est un homme qui naît à Basse-Pointe en Martinique en 1869, son père est médecin. Il quitte la Martinique à l'âge de 14 ans, il intègre le collège Willegrand à Paris, où il évolue en tant qu'interne. Après avoir obtenu son baccalauréat de sciences et de lettres, il entre en faculté de médecine en 1886, il soutient sa thèse en 1894 et devient ainsi docteur en médecine. Le titre de sa thèse, les opérations qui se pratiquent par la voie sacrée. En 1898, il est nommé chirurgien des hôpitaux et agrégé des hôpitaux en 1904. Il est professeur d'anatomie à la faculté de médecine de Paris, relativement rapidement, tout en souffrant de la tuberculose. Malgré tout, il travaille très très dur, comme on va le voir dans ses écrits. En 1902, pas satisfait de la canule d'aspiration des chirurgiens dentistes, il va en inventer une par lui-même, une pompe électrique puissante qui sera branchée sur une canule pour aspirer le sang et la salive. En 1905, il intègre la société d'anatomie et de chirurgie et il est chirurgien au début du XXe siècle, de l'hôpital Saint-Anconne à partir de 1905, puis de l'hôpital Tenon en 1911 et de l'hôpital Saint-Louis à partir de 1914. Au début de la guerre, il opère à l'hôpital Saint-Louis, à l'hôpital de la Fondation Rothschild et au Val-de-Grâce. Le 25 décembre 1914, il est nommé médecin-aide-major. Il officie en tant que militaire du 25 octobre 1914 jusqu'au 12 février 1919. Il débute la guerre à l'hôpital Saint-Louis et la charge des blessés de la FAS lui est confiée officiellement sur décret le 13 mai 1915. Le 28 décembre 1916, il est premier au grade de médecin-major de première classe. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur le 27 avril 1915. Il est fait officier de la Légion d'honneur le 30 décembre 1918. En 1914, il est pour un congrès, nous y reviendrons à New York, faire une présentation. Al Capone, le mafieux bien connu, apprend que Maurestin est présent sur le sol américain et il va faire des pieds et des mains pour le rencontrer. Un jour, un client avait frappé Capone au visage à l'aide d'un couteau, lui laissant trois cicatrices sur la partie gauche du visage. Et il a gagné le nom ainsi de Scarface. Si vous regardez bien, sur sa joue gauche, on a un trait qui correspond à l'une de ses cicatrices. Sarah Bernhardt également, quand il est aux IESA, va lui demander de pratiquer une chirurgie esthétique de la FAS. Ce sera un premier temps de chirurgie esthétique qui sera repris plus tard par une autre chirurgienne, une élève de Maurestin, Suzanne Noël. Elle a une cicatrice sous l'œil, mais c'est plutôt à vocation esthétique. En 1919, Maurestin va mourir par des complications de la grippe espagnole. Il a publié 634 articles et un livre. On va y revenir. Les techniques opératoires, je vais citer les plus essentielles. Il excelle dans les cancers labio, buco, pharagé et maxillaire. Il pratique une chirurgie large qu'il introduit en 1899. Avec le rebord alvéolaire du maxillaire inférieur, il enlève en bloc tous les tissus mous contenus dans l'eau sous-maxillaire. L'opération dite de Maurestin, définie comme l'opération du cancer du plancher de la cavité buccale, a été ensuite modifiée et améliorée, mais est toujours connue. Il est intéressé par les cancers de la langue. Il est très appliqué dans les dissections cervicales brutales dans la gloséctomie qui enlève d'un bloc, mais il rencontre un problème majeur car les anesthésies sont souvent incomplètes. Au début du XXe siècle, il va se passionner pour la chirurgie esthétique et sera sollicité par de nombreuses femmes pour cela. De 1914 à 1918, il est extrêmement prolixe sur le plan littéraire. Il va publier 45 articles dans les bulletins et mémoires de la Société Chirurgie de Paris. Sans oublier quelques contributions à des ouvrages médicaux majeurs. Chacun de ses textes étudie de manière approfondie toutes les étapes techniques et anatomiques de la chirurgie de reconstruction faciale. Maurestin était convaincu qu'une peau large et du tissu sous-cutané étaient bénéfiques à la fermeture des blessures et que cette dernière pouvait se matérialiser sans nécrose. De même, il a initié le concept de multiplier les incisions partielles pour le traitement d'une légion de large ampleur. En 1915, Gillies, déjà cité, toujours le célèbre chirurgien maxilofacial anglais, dit de lui « Je restais fasciné de le voir enlever la moitié d'un visage avec un horrible cancer et ensuite de le voir adroitement rabattre un volet de la peau du cou pour reconstruire pas seulement la joue, mais aussi le côté du nez et de la lèvre, ceci en un seul temps. » C'est d'ailleurs en 1915 que Maurestin va réaliser la première greffe cartilagineuse. Encensé par ses confrères, unanimement reconnu mondialement, il est salué par les revues médicales du début du XXe siècle. Il participe à des congrès un peu partout dans le monde, à Bruxelles, Madrid ou au New York. En 1914, je l'ai dit, il s'est rendu à New York pour le congrès international de chirurgie. Il va y défendre avec conviction les greffes cartilagineuses, les fermements opposés aux greffes cutanées libres. Le 13 mardi 1917, Maurestin présente ce qu'il appelle les autoplasties par jeu de patience devant l'Académie de médecine. Ce sont des autoplasties sans apport de tissu étranger à la région, sans prélèvement de lambeaux, dans le voisinage ou à distance. Il fera plusieurs communications à l'Académie de médecine et sera ovationné à chaque fois. En 1918, dans un article intitulé « Les blessures de la face », Maurestin refuse de pratiquer des greffes épidermiques ou dermoépidermiques. Le traité de Versailles, il y joue un rôle important. Le 28 juin 1919, les officiels se réunissent au château de Versailles pour approuver le traité de la paix. Clémenceau va souhaiter associer des grands blessés à cet événement. Il veut faire défiler les vaincus devant ces blessés pour leur montrer leur responsabilité dans l'état de ces hommes. Il va demander au gouverneur de Paris d'entrer en contact avec Maurestin afin que celui-ci désigne cinq blessés. Issu du service de Maurestin, le premier d'entre eux qui est choisi s'appelle Albert Jugon. Il est hospitalisé depuis quatre ans et a été un des premiers à avoir été admis dans le service du fameux chirurgien. Il sera l'un des pères fondateurs de l'Union des blessés de la face et de la tête qui verra le jour en 1921. C'est encore du service de Maurestin que proviendront les quatre autres. Hébert du 315e régiment d'infanterie qui est décédé en 1957. Agoguay, chasseur à pied qui est mort en 1935. Richard du 102e bataillon de chasseur à pied qui est disparu en 1965. Et André Cavalier du 2e zouave blessé à Dixmude en 1915 et décédé en 1976. De gauche à droite, à gauche le premier c'est Hébert. Le deuxième à gauche c'est Agoguay. Le troisième c'est Richard. Le quatrième c'est Jugon. Et le cinquième tout à droite c'est Cavalier. La grève générale. J'ai pratiqué la réédition de cette revue satirique en 2020 dans une réédition commentée avec l'autorisation de la Bibliothèque Nationale de France. Et c'est un journal satirique que j'ai découvert par hasard justement pour la présentation que je devais faire à la Martinique. C'est un journal satirique écrit et fondé par les blessés de la cinquième division de la face du Val-de-Grâce. Il comporte 8 numéros de 1917 à 1918 et à chaque fois il n'y a que 4 pages. Le premier numéro est dédié entièrement au docteur Hippolyte Morestin, un des premiers à pratiquer la chirurgie maxiofaciale. A celui dont la science et le dévouement nous ont rendu l'espoir. Nous dédions respectueusement ce numéro. Première manifestation de notre gaieté retrouvée. C'est une gratitude profonde et sincère qui est intemporelle. Le deuxième numéro est dédié aux collaborateurs du professeur Morestin. Ces médecins ont redonné de l'espoir à leurs malades et leur donné aussi une nouvelle raison de vivre. Ce sont des dessins, des caricatures, de l'humour, des témoignages. Souvent de l'humour acide un peu, amer évidemment parce qu'ils font part de le ressenti, du regard, plein de pitié de leurs co-religionnaires. Et c'est très douloureux pour eux. Ils ne veulent pas de pitié justement, ils veulent vivre normalement. Les médecins du Val-de-Grâce n'y écriront jamais. Et on peut dire que c'est limite un culte envers Morestin. De nombreux qualificatifs apparaissent tout au long des huit numéros. L'ambassadeur de la République des Bissouris. Celui dont la science et le développement, et devouement pardon, rendira espoir et fait retrouver le bonheur de vivre. Au grand Morestin. La figure du maître, une blessure et je trouve que Morestin nous fait trop beau. La grève générale, embryon de l'union des blessés de la face, verra le colonel Picot, son père fondateur officiel, y écrire également dans le numéro 7. L'union des blessés de la face est fondée en 1921, je l'ai dit. Cette gratitude envers lui est si profonde que les patients vont lui demander qu'on rebaptise la rue du Val-de-Grâce, dans le cinquième arrondissement, en rue Morestin, ce bienfaiteur de l'humanité. Les caricatures, il y en a peu, mais il y en a quelques-unes que j'ai trouvées. Celle du Haut, journal humoristique Mansfell, relate ses travaux de chirurgie esthétique. C'est un chef de service intelligent, empathique, humaniste, altruiste, paternel, protecteur et généreux envers ses malades. Dans la recherche d'un contrôle de son environnement, il est omnipotent, à l'écoute et patient, conscient de l'importance de ses travaux et de ce qu'il accomplit. Il recherche la perfection de l'esthétisme. Il est peu souriant et il est intraitable dans sa quête d'un résultat de qualité. Ceci sera confirmé dans l'acceptation de la pluridisciplinarité, comme je le répéterai tout à l'heure avec les dentistes, parce qu'il est en bisbille avec les dentistes pendant très longtemps. Paris Médical, en 1911, on le voit dans une réunion confraternelle. Il est peu souriant, il a sa revue confraternelle sous le bras. On peut se demander s'il ne se demande pas justement pourquoi il est ici. Il se meut peut-être de la perte de temps, tellement occupé par son travail. Timide ou réservé, peut-être, c'est une protection, peut-être. Mais souvent, les personnes brillantes peuvent être seules et même entourées d'autres et incompris. L'écrivain avec 634 articles et un livre, chirurgie générale des articulations, doit édition en 1907 et 610 pages. C'est un écrivain avec une œuvre considérable et véritable. Il est interne en 1890, il meurt en 1919, 29 ans d'écriture, une moyenne de 22 articles par an. Il ne se mariera pas, il n'aura pas d'enfant. Il sera innovant et génial avec des idées originales, mais aussi, comme je l'ai dit précédemment, très seul. Il faut reconnaître un don d'observation exceptionnel chez cet homme. Clémenceau dira de lui, il est estimé de tous et si apprécié dans la haute société parisienne, un regard sévère qui révèle un cœur d'or et une grande bonté, une douceur accoutumée envers les malades. Le docteur Louis d'Artigues, en 1910, dit de lui, il s'est un esprit hautement et vraiment scientifique, une habileté certaine et innée, une bonté désintéressée et une pitié envers le malade qui cherche à se cacher sous les apparences d'une impassibilité voulue. Quel que soit l'âge, la bourse et la provenance de la personne malade, Hippolyte était vraiment dévoué à soigner ceux qui souffraient. Il a œuvré à réparer, soigner, guérir et surtout à ramener une dimension sociale dans son soin. Ce sont les mots de son arrière-petite-fille. Quand il rentrait en Martigny, il opérait gratuitement tous ceux qui en avaient besoin. Il a par exemple opéré en urgence une femme qui souffrait d'une péritonite aiguë sur la table de la cuisine et il l'a sauvée. Ça, c'est Xavier Chevalier qui rappelle ce témoignage. Je reviens sur son arrière-petite-fille, il ne s'est pas marié, donc c'est quelqu'un de sa famille, mais arrière-nièce probablement. Il était tellement absorbé par son travail que le reste, il n'en tenait pas compte. Il semblait parfois traiter les gens avec des dents mépris, mais ce n'était qu'une façade. Comme cette étudiante en médecine qui le recale sèchement à un examen parce qu'elle n'est pas capable de lui dire la couleur de la boule de l'escalier qu'elle vient d'emprunter, ardant que l'observation est une qualité indispensable au médecin. Mais quand elle éclate en sanglots car elle n'a pas les moyens de redoubler, c'est finalement lui qui prendra en charge sa nouvelle année d'études. Sa mort, il meurt à Paris le 11 février 1919, trois mois après la signature de l'armistice. Il est âgé à peine de 49 ans, suite à des complications pulmonaires causées par la grippe espagnole, sans doute contaminées par les patients qu'il soignait. Le monde médical est en deuil, il lui rend hommage. Ça, c'est sa tombe à droite au Père Lachaise. Dans ses mémoires d'une infirmière en Val-de-Grâce, Hélène Mariseau et Bayot relatent ses obsèques. « Tout notre service a assisté à son enterrement, toutes les infirmières en uniforme, tous nos blessés valides. Ces derniers qui étaient en cours de traitement souvent pleuraient pour l'accompagner à sa dernière demeure. Nous avons traversé tout Paris à pied du Val-de-Grâce au Père Lachaise. Dans les rues, tout le monde en silence regardait rien ne pouvait être si impressionnant que si l'on défilait de blessés de la face. » Conclusion de taille moyenne, 1m71, il est reconnu d'une générosité absolue envers ses patients qui lui vaut une gratitude sans limite et un respect infini, mais vis-à-vis de ses confrères, il s'est révélé souvent lunatique et parfois sectaire. En 1916, il refusera de travailler d'égal à égal avec des chirurgiens nantistes alors qu'il est le chef de service de l'American Faith and Joe Hospital, ce qui lui fera quitter l'institution. Il dira d'ailleurs à leur sujet « Je ne veux d'eux que comme mécanicien auquel je ferai appel quand il me plaira et uniquement quand j'en aurai besoin. » Il changera pourtant d'avis en constatant le partenariat entre Gillies, chirurgien maxio-facial, et Sir William Calzeffray, dentiste en Angleterre, qui aura des résultats esthétiques considérables. Les infirmières travaillant pour lui étaient remplies d'admiration pour son dévouement et son indégation sans limite pour ces malades. Toutefois, beaucoup gardent également en mémoire sa curiosité scientifique sans cesse renouvelée, sa soif de connaissances et sa puissance de travail extraordinaire. S'il n'a pas été le premier à s'essayer à la chirurgie maxio-facial, il a été indiscutablement le premier à s'essayer à toutes les spécialités complémentaires et attenantes à celles-ci, y compris l'odontologie. Il avait parfaitement compris que dans toute intervention chirurgicale, même la plus simple, il devait y avoir une approche esthétique. Il laisse derrière lui des disciples illustres, Raymond Passot, Suzanne Noël ou encore Léon Dufour-Mantel, qui lui succèdent en 1919 au Val-de-Grâce. Ce sont les pères fondateurs de la chirurgie esthétique, mais aussi Thierry Demartel, un des précurseurs de la neurochirurgie ou sans oublier également l'écrivain-messin membre de l'Académie française, Georges Duhamel. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour le portrait d'une personnalité très riche qui a apporté beaucoup à la chirurgie. Avez-vous des questions ? Des remarques ? Non, je voulais... Oui, je viens au micro de l'activité. Oui, alors je vais peut-être ouvrir mon micro, peut-être. Tu m'entends ? Oui, oui. Je vous remercie, monsieur, pour cette excellente présentation. C'était vraiment très riche. Je ne le connaissais pas, effectivement. Mais j'attire l'attention de membres de l'Académie pour continuer aussi à pouvoir extraire un certain nombre historique, même s'ils ne sont pas géographiques, comme vous l'avez dit. Mais c'était effectivement intéressant, tous les deux. Merci au nom de l'Académie. Merci, monsieur le Président. Merci beaucoup. Oui. Moi, merci pour cet exposé, pour quelqu'un que je ne connaissais pas. Et alors, je voulais vous partager une réflexion. Quand on réfléchit toujours sur l'art de la chirurgie, j'ai tendance à penser que la chirurgie n'est pas un art, mais l'art des répétitions, et qu'au fond, c'est comme un artisan qui n'a pas de création. Et à une exception près, je voudrais savoir ce que vous en pensez, peut-être dans la chirurgie réparation faciale. Peut-être, est-ce que vous avez déjà eu, est-ce que ça vous évoque, cette notion que là, c'est peut-être des créateurs ? Quand on voit l'imagination, parce que j'ai travaillé sur tous les chirurgiens maxio-faciales de la guerre 14-18 en France et à l'étranger, et quand on voit l'imagination, les moyens qu'ils ont, comment dire, développés pour reconstruire des visages dans certains centres, comme en Angleterre, je l'ai cité, mais également en Mauritain, au Val-de-Grâce. Ils ont fait appel à des femmes sculptrices qui façonnaient des masques en plâtre en essayant de reconstruire, avec la photo d'origine du blessé, en essayant de reconstruire un masque le plus proche possible de ce qui était auparavant, et en le peignant, et ils y passaient plusieurs semaines là-dessus. Oui, c'est de là, oui, oui. Là, on est dans une dimension artistique réelle, réelle, réelle. Quand on voit les résultats, surtout, après cicatrisation, c'est fabuleux pour les moyens de l'époque, oui. Vraiment, oui. Je voudrais juste, Albert-Claude Benhamou, je voudrais vous poser une question sur une particularité que vous avez soulignée dans ce qu'on a historique, dans ce qu'on a vécu, c'est le lien avec les collègues de la chirurgie dentaire, qui n'ont pas été apparemment les meilleurs, ou du moins pendant une période de sa vie. Et en même temps, le côté un peu, peut-être les difficultés des rapports transdisciplinaires au sein de la chirurgie, ce n'est pas vraiment totalement, il n'était pas un cas d'espèce. Il y a eu, dans d'autres domaines, un certain nombre de situations comme ça où les chirurgiens ont eu du mal à accepter les apports tout à fait nécessaires et complémentaires. Je pense que les réparations maxillaires, etc., avec les dégâts dentaires associés dans la réparation des gueules cassées ou des grands traumatismes actuellement, où les deux disciplines sont absolument liées et nécessaires. Oui, bon d'accord. Il a évolué, semble-t-il, à la fin de sa vie. Oui, parce qu'il a eu les difficultés à changer. Oui, en fait, jusqu'en 1916, il est extrêmement hostile aux dentistes. Il les prend pour des... Des arrachements de neuf. Oui, c'est ça, exactement, tout à fait. Puis bon, ceci étant, ce n'est pas tout à fait faux, puisque la profession de chirurgien dentiste est balbutiante. On a, avec la loi Bourardel de 1892, on vient à peine d'avoir un cursus universitaire, enfin, en faculté de médecine, pour avoir un diplôme nous permettant d'exercer. Donc, c'est vraiment une profession qui entame la première guerre mondiale à l'état de balbutiement. Et le dentiste militaire ne naît qu'en 1916. Et en 1916, on lui demande de travailler à l'American Joe Hospital. Et bon, il y va, plein de bonne volonté, mais il refuse de collaborer avec les dentistes qui sont les fondateurs de cet hôpital. Il est le patron et il n'accepte pas ni de déléguer, ni de travailler en partenariat. Et puis, il va faire volte-face, comme je l'ai dit, parce qu'en Angleterre, il y a un hôpital qui s'est mis en place, qui est gigantesque, donc celui de Sidcup par Gillies. Et Gillies, lui, s'est tout de suite associé à des dentistes, et notamment à un dentiste qui s'appelle Sir William Kelseffray et qui va briller par ses travaux, ses réussites, ses restaurations, ses publications aussi, forcément. Et Morristin va les lire. Et Morristin va avoir l'intelligence de se dire « Peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec les dentistes, finalement. » Et il va essayer. Et comme ça va être couronné de succès, il va continuer et il va développer cet aspect collaboratif qui va lui permettre de briller encore plus dans son domaine chirurgical. Voilà. Mais oui, oui, il va changer. Il va faire vol de face. Cher président, entre l'Académie nationale de chirurgie et l'Académie de chirurgie dentaire, est-ce que nous avons une culture d'échange, de partage dans des domaines ? Je crois, j'en fais partie des deux. Oui. Oui. C'est vraiment une chose. C'est vraiment une idée. La réponse est oui. La réponse est formidable. Monsieur Albert, c'est très, très bien. Le secrétaire général de l'Académie nationale de chirurgie dentaire est membre de l'Académie de chirurgie. Oui. Bravo. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Vous avez d'autres commentaires, d'autres questions ? Eh bien, merci beaucoup de nous avoir montré un nouvel exemple où la médecine a changé, où on fait des gros progrès à l'occasion des guerres. Ce n'est pas ce qu'on souhaite, mais c'est pourtant des moments où la médecine fait des progrès. Merci de votre accueil. Bonne soirée à vous. Merci.